Je suis architecte designer et je vais vous parler d'un projet que j'ai fait dernièrement. Ça a parlé du défi de concevoir immobilier en série en découpe et en bois recyclé. Je suis spécialisée dans la découpe numérique et l'avantage c'est l'optimisation des découpes qui permet à la réduction des déchets et des matériaux premières. Notamment je conçois mon mobilier avec des assemblages doux, je les appelle, c'est-à-dire sans qu'un cahierie ni colle. C'est un assemblage en télan mortaise où les pièces s'emboîtent entre elles. Donc on n'a pas besoin de colle, on peut les emboîter, c'est comme un jeu. Et ça c'est un autre projet qui est en cours, c'est l'assemblage des pièces juste avec la corde. Donc ces deux types d'assemblage permettent de ne pas apporter d'autres matières en ajout au mobilier. Et ça permet du coup en interaction avec l'objet parce qu'il faut le prendre, le manipuler, le monter et ça devient comme un jeu des constructions. C'est un genre du partage, ça met en histoire l'objet et voilà on s'y affectionne, c'est pas un objet commun. Donc on l'a construit nous-mêmes, donc c'est un peu en reprenant « do it yourself ». Donc j'ai rencontré le MAD l'année dernière et il m'a proposé, j'avais cette expérience de la découpe numérique et l'intérêt pour la récupération du bois, de faire un mobilier. On est parti sur une table d'école et donc concevoir une table d'école en bois recyclé, c'est pas tout à fait facile parce qu'on parle du bois. Le recycler c'est quand même un ressource imprévisible, on peut avoir tous les épaisseurs, tous les types de bois, tous les tailles surtout. Donc si on conçoit en table, il faut assembler les pièces, on peut le faire en forme et puis ça change donc c'est quand même une grande difficulté. Et en plus de ça, il y avait une contrainte d'utiliser un main d'œuvre manuelle et d'allier un main d'œuvre manuelle mais aussi en découpe numérique. Avec l'équipe du coup en partie avec l'IMAL et une autre partie avec les ateliers Gros Thaïlande qui seraient occupés du coup de la partie manuelle. Et eux ils pratiquent la réinsertion sociale dans leurs employés. Et donc en plus de ça, il y a quand même les critères de respecter les normes de peinture, de tout ce qui c'est à travers le public. Et aussi une table qui résiste à temps bien sûr mais qui doit supporter aussi les coûts des petits enfants qui font bien improuer la table. Donc ça c'était ma première esquisse que j'avais faite. La première option c'était en table 100% en bois où j'avais minimisé la taille des pièces pour essayer de se dire ok on va récupérer des petites pièces en bois. On va essayer de les retravailler en CNC et du coup ça pourrait aller, ça pourrait se faire. Sinon la deuxième option c'est proposer une table en mi-métal. Donc la partie dessus c'était en bois et la partie des pieds c'est qu'ils recevaient plus de sollicitations devaient être avec une structure en métal. Les deux projets, ils ont été présentés à la ville et malgré leur intérêt, on s'est frappé à la difficulté du marché comme on a dit tout à l'heure en précédence. C'est que la main d'œuvre ça coûte donc on avait la concurrence de 9. D'ailleurs je vous invite à trouver les petites erreurs dans la slide. Et donc on s'est dit ok on a fait un pas en arrière, on ne peut pas faire une table parce que c'est compliqué. Et donc c'est quoi le but de ces projets ? C'est sensibiliser les gens et valoriser ces déchets matériaux du bois. Donc il fallait trouver un produit plus commun. Et donc on est parti sur une chaise parce que déjà voilà niveau manœuvre du coup ça réduit vachement et c'est un produit plus commun. On s'est dit d'utiliser une structure en métal et récupérer les cadres en métal de Formica, de la classique chaise en Formica. Et moi j'aurais juste dû designer juste la partie de l'assise et du dossier. Donc on parle, voilà le bois il est plat, il fallait lui donner en souplesse, on ne va pas le modifier avec la chaleur et tout. Donc il fallait vraiment, moi je voulais essayer de chercher de la souplesse, de la confort. Donc j'ai commencé à réfléchir du coup à comment assembler les pièces ensemble pour lui donner en courbe. Donc j'ai réinséré, j'ai réplié un peu mes recherches avec la couture. Donc j'ai tricoté un peu ces pièces. Puis après c'était trop visible, ça n'allait pas pour le marcher. J'ai commencé à me dire, ah tiens je vais les cacher, ça marche pas, c'est trop difficile. Et puis tiens en fait le mat il travaille avec une bâche recyclée du Stib. Je pourrais remplacer les cordes avec la bâche. Et du coup j'ai inventé ce système de sandwich où il y a les deux pièces en bois. Puis à l'aide des torillons, ils vont en fait coincer la bâche Stib. Et du coup on a une courbe. Comme les pièces elles sont petites, on a pu en fait les insérer dans des planches du parquet. Donc en fait le projet il s'est fait avec du parquet en chêne récupéré. Et apporter les peintures naturelles. Donc ça c'est le produit final. Donc la chaise et ça date du coup au poids et elle bouge un petit peu. Mais c'est assez agréable, ça pense pas à les fesses. Parce qu'en fait il y a des bisous comme on peut voir. Et voilà, si vous voulez savoir en plus je serai là à vous expliquer après. Ah d'ailleurs l'insurance que j'ai pas dit. Et là je prends le temps. C'est qu'en fait la chaise elle a été... Là c'était les derniers prototypes. Mais elle a été présentée à l'appel à projets. On a répondu à l'appel à projets de Bisculaire. Pour financer la production. Donc là on attend la réponse en octobre. Et on verra bien si on aura l'argent pour la production. Mais voilà, merci. Ariane. Bonjour, voilà ça marche. Bonjour, je suis Esther Babsal. Je vais vous présenter un projet qui est né de mon appétence pour le travail de la couleur en design. Tout ce qui est nuancier, couleur, gamme colorée, c'est mon truc. Et donc il y a un an j'ai commencé à travailler dans une agence à échelle industrielle. Et j'ai été amenée à me poser des questions sur les impacts de la production en couleur des objets. Donc il faut savoir que 95% des colorants qui sont produits et qui sont autour de nous sont issus d'une synthèse en laboratoire. De substances qui sont toxiques. Et que cette fabrication, elle nécessite la production de substances secondaires qui sont elles très coûteuses à éliminer. Et qui finissent dans les eaux et les rivières chinoises et indiennes. Ce qui fait que 70% des eaux sont polluées de manière extrême. Alors heureusement, il y a une récente médiatisation de ces problèmes-là qui a fait que le gouvernement chinois a réagi. Et à Séville a fermé des usines. Donc il semblerait qu'on assiste à la fin d'un système de production. Et la question de mon projet, c'était quelles alternatives à ce système-là. Donc pour répondre à cette question, je me suis intéressée au travail d'une chercheuse qui est passionnante qui s'appelle Dominique Cardon. Et donc elle, elle est spécialiste des colorants naturels. Et elle milite pour la valorisation de déchets agricoles pour la production de colorants naturels. Donc ça sert à quoi de valoriser ces déchets agricoles ? En fait, ça permet d'avoir accès à des colorants déjà naturels qui sont à moindre coût, qui sont déjà extraits. Et en plus, qui sont pratiquement prêts à l'emploi, voire déjà prêts à l'emploi. Donc je suis originaire du sud-ouest de la France, de la région bordelaise. Et j'avais déjà une familiarité avec la vigne, avec le raisin. Je connaissais le potentiel teintorial en fait du fruit. Donc je me suis, quand j'ai écouté Dominique Cardon, je me suis directement rapprochée d'un château. Et je leur ai proposé de travailler ensemble. Donc c'est le château Brondel et ensemble, on a mis au point quatre colorants. Donc un pigment et trois teintures qui permettent de colorer des revêtements poreux, comme le plâtre. Et des revêtements cellulosiques, comme la cellulose, le papier et le bois. Donc dans le processus de fabrication du vin, on a repéré trois déchets. Donc il y a le sarment, qui est le bois de la vigne, le bois jeune. Le mar de raisin, qui est issu du pressurage des raisins. Et la feuille de vigne. Donc le sarment, il est élagué. Donc en gros, on a le cèpe de vigne, on a le bois jeune qui pousse dessus. Et on en garde seulement deux pour favoriser la pousse du raisin. Et donc le reste, on en fait des gros fagots. Donc soit ça finit en grillade, soit il y a deux politiques. Soit on le calcine, soit on le bois et on le laisse en fait au pied des vignes. Donc c'est une valorisation qui est un peu pauvre, vu la qualité du matériau. S'il est calciné, en fait, il donne un charbon qui s'appelle le noir de vigne. Et qui était très utilisé par les peintres au 18ème, qui est hyper couvrant, d'une grande qualité, très noire. Et qui se lie avec tout. Donc là, on a par exemple une peinture de type suédoise. Donc c'est à bals de farine. Et là, on le voit appliqué dans la masse sur de la celluleuse, sur du bois, sur du MDF. Je ne sais pas si vous avez déjà peint du MDF, mais ça le reçoit trop bien. Et ça tient super bien. Et là, on l'a dans un après, donc après à l'argile. Et donc, je me suis servi en gros des couleurs naturelles de l'argile. Et après, j'ai des tonalités différentes en rajoutant du noir de vigne. Et donc, ça donne en fait des solutions intéressantes. Parce que tous les matériaux qui sont colorés sont compostables ou recyclables. Et donc là, le sarment, on peut aussi l'utiliser en décoction. C'est-à-dire qu'on le fait chauffer et il donne des flavonoïdes. Donc c'est des colorants jaunes. Et on peut teindre du papier, du bois, voilà. Et quand on a extrait les flavonoïdes, on peut le brûler et ça devient du noir de vigne. La feuille de vigne, donc elle, elle est récupérée au début de l'été. Et donc, on l'enlève en fait pour mettre en valeur les raisins, pour qu'ils prennent le soleil et pour que le vin prenne du goût. Et donc, elles sont beaucoup plus chargées en flavonoïdes que le sarment. En gros, dans toutes les plantes, tous les colorants sont plutôt situés aux extrémités de la plante. Et donc, bah, pareillement, on peut teindre des surfaces cellulosiques. Le désavantage de cette teinture, c'est qu'elle est sensible aux UV. Et donc, le troisième déchet, c'est le mar de raisin, donc issu du pressurage. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un grain de raisin rouge. L'intérieur, la pulpe est blanche, comme le raisin blanc. Et en fait, tous les colorants sont dans la peau du raisin. Donc ça s'appelle des anthocyanes. C'est des colorants qui sont sensibles au pH. Donc à partir d'un colorant, on peut obtenir six couleurs différentes. Donc là, on le voit un peu, on le voit bien à la fin. Et donc voilà, on va mettre le mar de raisin à chauffer dans une... Donc un kilo de mar de raisin, ça donne 30 litres. Dans de l'eau chaude, 30 litres de teinture. Et voilà, ça fait des très belles couleurs qui s'associent très bien avec le jaune de la plante. En fait, on a deux couleurs complémentaires dans une plante. Je trouve ça assez beau. Voilà, donc cette teinture, elle est aussi un peu sensible aux UV. Et en fait, je vais arriver pour conclure sur le projet. En fait, on a trois teintures qui sont sensibles à la lumière, mais qui sont assez belles, je trouve, assez intéressantes et qui en fait ont une durée de vie limitée. Mais en fait, est-ce qu'on ne devrait pas modifier un peu notre consommation de la couleur ? Est-ce que justement ces colorants-là, on ne devrait pas les choisir pour produire des projets qui sont justement aussi avec une durée de vie limitée ? Est-ce que ce n'est pas notre rapport à la couleur qu'il faudrait un peu modifier pour choisir en fait les colorants qu'on utilise ? Donc voilà, on a des colorants qui sont très intéressants, très solides, qui permettent le compostage, qui permettent le recyclage. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Applaudissements Oui, Liv Smarl est un projet de recherche continu, lancé par mon partenaire, Elmo Esgamam, qui est designer industriel et moi-même, Sigrid Kellens-Malbrun, architecte d'intérieur et designer d'environnement. En 2016, on a acquis notre studio, une petite habitation de 28 mètres carrés dans les environs d'Imal. Vivre petit est une décision idéologique qu'on a prise ensemble. Notre philosophie de base est « downsizing without downgrading ». Nous développons des produits et des outils pour rendre la vie d'un espace réduit possible sans perdre son confort et le confort du 20e siècle. Vivre petit est possible grâce à l'émergence des communs dans les villes. Nous avons déplacé certaines fonctions de notre habitation dans des espaces de partage. Les facilités de la ville font en fait partie de notre espace de vie. Nous utilisons par exemple la ville comme un salon, comme un atelier ou comme un jardin. Dans le plan initial, il n'y avait qu'un placard dans l'ensemble du studio. Nous nous sommes vite aperçus que l'espace de stockage était le premier défi à relever. Les dimensions, on les a dû remettre en question. Notre habitation est notre lieu d'expérimentation pour tester nos conceptions. Nous avons observé que l'unité des meubles a une grande importance pour éviter que l'espace donne l'impression qu'il soit trop petit. Voici nos échantillons. Des matériaux de base qui sont en fait faciles à retravailler dans les Fab Labs et surtout aussi des composants industriels qu'on retrouve dans le monde entier. Chaque mètre carré compte et nous cherchons d'avoir un espace adaptable. Le résultat est un mur configurable évoluant en fonction des usages. La base, c'est des profils assemblés horizontalement et verticalement. Voici les éléments constructifs fabriqués ici dans le Fab Lab. Notre revêtement est un assemblage de panneaux fixé par des connecteurs sur un rail. L'espace entre les panneaux permet d'accueillir les équerres qui portent nos bacs en plastique à l'aide de rebords. Tout a commencé en fait par la conception des rebords pour nos bacs de rangement. Ces rebords, d'un côté, ils rigidifient non seulement le bac, mais aussi ils sont l'interface pour être suspendus. Nous avons choisi les bacs comme système de rangement parce que nous souhaitions faire ça à la place des meubles classiques. On a choisi les bacs d'Alibert de 17 litres et de 30 litres. On les a choisis parce qu'ils étaient transparents, empilables et surtout emboîtables. En fait, la forme des rebords est le dénominateur commun entre les deux types de bacs. Voici en fait le coin d'un des rebords. Les pièces ont été choisies et dessinées pour pouvoir les fabriquer sur les trois machines du FabLab. Il y en a une qui est choisie et découpée à la laser. L'autre, au milieu, c'est pour l'impression 3D. Et la dernière, elle était fraisée sur la CNC numérique. Maintenant, voici la configuration en vrai. Vous pouvez y voir les éléments constructibles et surtout, il y a l'équerre qui permet de porter deux côtés des rebords. Donc ici, en fait, vous pouvez voir l'ensemble illustré qui montre surtout qu'il n'est pas clair où commence l'architecture d'intérieur et où finit le produit dans notre structure murale. Pour moi, c'est une petite habitation et pour mon partenaire, c'est un grand produit. Nous ne sommes pas arrivés à ce point... J'ai sauté une image. Bon, ce n'est pas très grave. Donc ici, en fait, on a voulu essayer de faire en sorte que notre système de rangement soit intégré dans l'ensemble de notre mur. Et nous avons choisi que ce soit transparent pour être confrontés avec nos objets, pour vivre plus consciemment. Nous ne nous sommes pas arrivés à ce point-là du jour au lendemain, parce que la conception des rebords a pris plusieurs essais et plusieurs variations, comme dans tout type de design ou de recherche. Le Fab Lab est pour nous un espace d'atelier partagé qui est d'elle pour expérimenter, prototyper et partager son savoir pour faire mûrir et maturiser les concepts. Un objet, en fait, n'est pas conçu qu'une seule fois. Il est aussi conçu quand on doit le fabriquer. On doit réfléchir et le redessiner parfois quand on veut l'utiliser sur une type de production et puis sur une autre. Ici, vous voyez, en fait, une partie de notre production qu'on a mis en place, qui font partie des... En fait, le bois vient de notre ancien parquet qu'on a fraisé ici dans le Fab Lab. Il est aussi important de savoir que tous les logiciels qu'on utilise pour dessiner, ils sont bien ou bien gratuits ou bien open source. On voulait vraiment continuer notre philosophie jusque dans les logiciels. Ici, vous voyez aussi qu'on utilise beaucoup l'impression 3D aussi pour créer ses propres outils, pour aider la manufacture... La fabrication manuelle, j'avais le mot en anglais. Et donc ça, c'est vraiment une des raisons pourquoi on utilise l'impression 3D. C'est pour tester des concepts vite et pour développer ces outils. En dernier lieu, nous avons aussi publié nos fichiers sur Internet parce que nous pensons vraiment que ça fait partie d'une société durable, qu'on partage ces plans pour que d'autres puissent les reproduire à d'autres endroits. Parce que nous pensons aussi qu'une fois que les fichiers sources, les utilisateurs les ont, ça permet qu'ils puissent s'approprier la production. Et juste pour finir, ici à Imal, il y a un wikimal. Ouais, ça va vite. Et ça nous a appris aussi à publier nos projets et à les partager. Et en fait, nous sommes convaincus que les Fab Labs font partie de ramener une partie de la production dans la ville. Bonjour, je m'appelle Pauline Jourdan. Je viens d'achever mon master de design à la Cambre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de fin d'étude, donc Topo. C'est une recherche autour du recyclage des cordes d'escalade usagées dans les Alpes. C'est vraiment une recherche qui émane d'une curiosité envers les liens qui existent entre le design et le territoire et l'échelle locale. Donc moi, je viens des Alpes et cette année, j'ai décidé d'enquêter sur ce que ça voulait dire de faire local dans ce lieu particulier. J'ai notamment essayé d'éviter toutes les formes de localités un peu stéréotypes qu'on a sur ces montagnes. Et j'ai cherché des points d'ancrage éloignés de ces clichés. Donc, je me suis intéressée à l'industrie du sport et de l'équipement, qui est une industrie vitale dans la région Rhône-Alpes en France. Il y a 450 entreprises et marques qui travaillent, notamment beaucoup d'équipementiers et de fabricants de matériels de montagne, comme Rossignol, Millet, La Fuma, etc. Donc, cette industrie et les sports de montagne en général posent beaucoup de problèmes en termes de production de déchets, notamment inhérents aux exigences de sécurité. Donc, quand on pense aux équipements comme les casques, les baudriers, les cordes, aucune concession ne peut être faite quant à leur qualité et ils ont donc un cycle de vie souvent assez court et leur recyclage est souvent difficile. Moi, je me suis intéressée aux cordes, qui est un déchet emblématique et très important parce qu'il est commun à plein de sports de montagne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une corde ? C'est fabriqué à partir de nylon polyamide, qui est une fibre pétrolière, qui est vraiment privilégiée parce qu'elle a une très bonne résistance et une très bonne élasticité. Donc, une corde, c'est composée de deux parties. Une âme qui est tressée, qui vise à assurer la résistance mécanique de la corde. Et elle est protégée par une gaine tissée qui la protège contre l'abrasion et les agressions extérieures. Donc, au moment de sa fabrication, la corde, elle est soumise à plein de processus qui visent à s'assurer de sa sécurité, de sa solidité. Et une fois qu'elle est insérée à son cycle d'utilisation, elle va être utilisée sur une durée assez courte. Donc, ce qui est préconisé, c'est deux à quatre ans. Et cette durée, elle peut être grandement réduite en cas d'utilisation trop intense ou de chute brutale. Donc, chaque année, dans les Alpes, il y a des dizaines de milliers de mètres de cordes qui sont jetées. Et même si c'est une matière pétrolière à la base, moi, j'ai décidé de le considérer comme une ressource locale. Parce qu'elle entretient un fort lien au territoire. Elle y est produite, massivement utilisée, massivement jetée. Et aujourd'hui, c'est une ressource en gisement de qualité. Et donc, ma question dans ce projet, ça a été comment on valorise cette matière en tant que ressource locale. Donc, pour ce faire, j'ai engagé un partenariat avec une entreprise qui fabrique des cordes et qui tente depuis plusieurs années de penser un système de recyclage. Donc, la récolte est assez facile puisque les salles d'escalade et les sportifs partenaires peuvent renvoyer leurs vieilles cordes à l'usine de départ. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit ces vieilles cordes, elles sont revendues sous forme de granulés à l'industrie plastique. Soit l'usine les broie et tente de les intégrer dans des pièces de rembourrage. Par exemple, pour des sacs, des bretelles de sacs, etc. Ce système, il bat actuellement un peu de l'aile. Et donc, moi, j'ai proposé à cette entreprise de travailler sur des nouvelles possibilités de recyclage des cordes usagées. Donc, j'ai entrepris une grande phase de tests et d'expérimentations dont l'enjeu, c'était vraiment de dégager les propriétés structurelles et formelles de cette matière. Il y a plein de possibilités qui ont émergé, de la couture, du thermoformage, du tissage, du tressage. Cette recherche, elle s'est faite un peu en deux temps. Dans un premier lieu, j'ai essayé de déconstruire cette matière. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans une corde usagée ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Qu'est-ce qui est propre à faire projet ? Et dans un second temps, comment on la met en forme ? Donc à terme, comment je peux faire des objets avec ? Et à ce stade-là de ma recherche, et en concertation avec mon partenaire, c'est peu à peu la piste de la conception de sac qui s'est décidée. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était un produit qu'ils avaient déjà dans leur gamme. Donc ils avaient la capacité technique de réalisation et de production. Et aussi parce que c'est un objet qui entretient un lien fort et symbolique à la vie extérieure, à la montagne, à la découverte de la nature. Donc pour concevoir ces sacs, je me suis concentrée sur une méthode de mise en forme, que j'ai appelée la couture en zigzag. L'idée, c'est d'utiliser une corde dans toute sa longueur, peu importe sa dimension, et de la coudre en aller-retour. Et l'autre avantage, c'est aussi que ça génère des boucles qui peuvent être mises à profit pour la structure même d'un sac. Donc l'idée du patron, c'est de générer une poche en zigzag de cette manière-là. Et sur cette poche viennent se greffer tous les éléments de serrage, de portage et de réglage qui en font à terme un sac. Donc j'ai dessiné trois objets à partir de ce principe-là. Donc une banane et deux sacs que vous allez voir. Chaque objet a des dimensions et des formats différents qui permettent le recyclage de différentes longueurs de cordes. Pour chaque, en fait, cet élément boucle est structurel, il génère la fermeture et il est aussi formel, esthétique. Et il permet en termes industriels d'utiliser des chutes de cordes à la suite. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les chutes disponibles sans se soucier de leurs dimensions, de leurs motifs, de leurs couleurs. Ce qui va générer à chaque fois des objets uniques et à chaque fois originaux. C'est des objets qui ne sont pas voués à une utilisation sportive, plutôt à une utilisation quotidienne. C'est des objets dans l'usage qui sont assez ouverts, qui sont apportés de différentes manières, un peu comme des baluchons. Ils sont plus voués à un pique-nique ou à un ordinateur que à de l'équipement de sport. Donc en gros, avec ce projet, ce que je propose à mon partenaire, ce n'est pas un système de recyclage qui vienne remplacer l'existant. Surtout qu'il y a des cordes qui ne peuvent pas être mises à profit dans ce projet-là, parce qu'elles sont trop abîmées, elles ont eu une utilisation pas adaptée. C'est plutôt un système qui viendrait en complément du système existant et qui permettrait de recycler une plus grande quantité de cordes. En conclusion, j'aimerais vous dire que ce projet, s'il prend la forme de création de sacs, c'est aussi une recherche sur ça veut dire quoi faire local dans les Alpes. Et je suis convaincue que ça peut vouloir dire de recycler des matériaux polymères, puisqu'ils y sont aujourd'hui en gisement et que c'est une ressource pour le design dont il peut s'en emparer. Voilà, merci. Ok. Bonsoir tout le monde. Donc voilà. Bonjour à tous, déjà merci à tous de m'avoir invité à parler de ma société, on va dire, de mon activité. Donc j'ai construit les machines précieuses plastiques, peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est du recyclage des machines low-tech, du recyclage de plastique. J'ai construit, j'ai créé une société, Belle Albatros, où je suis associé avec un certain Grégoire Hupin, où en fait on broie des déchets plastiques pour en refaire d'autres objets. Donc vision. Notre mission, c'est d'utiliser des déchets plastiques comme ressources pour en faire des produits durables, monomatières pour qu'ils soient par la suite recyclables. Nous sommes installés à Bruxelles. Donc les machines, j'ai pas beaucoup de temps pour parler de toutes ces machines, mais en gros on fait de l'injection, de l'extrusion, donc faire des profils, des barres, des tubes, et maintenant de la compression, on fait des plaques. Donc ça c'est de l'injection, on a fait un peigne. Je vais ramener quelques-uns, s'il y en a qui veulent. Donc voilà, au niveau du gisement, on a deux catégories de gisement, on a des déchets ménagers et des déchets industriels. Pour ce qui est des déchets ménagers, on est en partenariat avec Bruxelles Propreté, où on récupère des reciparks, les déchets qui nous intéressent, donc c'est du HDPE, du PP, et avec le Covid, bientôt ça sera du plexiglas. Et on traite des déchets, aussi des sacs plastiques du LDPE. Donc voilà, et au niveau des déchets industriels, on s'adresse directement aux entreprises, aux grosses entreprises. Voilà, sinon on a une machine qui vient d'arriver, qui vient d'être branchée, on peut faire des panneaux de plus de 7 mètres carrés, donc 6 mètres par 1 mètre 25, donc avis aux designers, ceux qui veulent travailler avec nous. On a la possibilité d'usiner, on a l'infrastructure pour pouvoir usiner ces panneaux. Et donc voilà, on fait tout ça localement et à Bruxelles, sur deux ateliers, à Anderlecht et à Kockelberg. Guylain, je t'interromps, je reprends le relais. Merci beaucoup pour cette première partie de présentation. De mon côté, je m'excuse de ne pas être présent. Je vais un petit peu vous parler comment on s'est rencontrés, Belle Albatros et moi. Eh bien, c'est grâce au MAD. Nous avons, grâce à des fonds fédères, travaillé ensemble au développement de l'entreprise Belle Albatros. Moi, je suis Justin Lallieu. Je suis designer industriel depuis 13 ans. Je suis aussi graphiste. Je suis ce que l'on pourrait appeler un espèce de créatif industriel. Alors, ce qui nous a permis de nous rencontrer avec Belle Albatros, c'est une vision commune. Moi, j'avais fait pendant 10 ans des produits dont je n'étais pas vraiment fier, plutôt des consommables. Et donc, j'ai eu un fantasme, celui de créer des produits recyclés, recyclables, durables, dans lesquels je pouvais éventuellement supprimer l'obsolescence intégrée, créer de l'économie du partage et créer des objets de location longue durée. Ça faisait un moment qu'on voulait travailler ensemble, mais en fait, c'est difficile de trouver un business model qui fonctionne tout en restant compétitif. On a étudié des meubles, on a étudié des jouets, et ça, ça va sans doute se faire. On a étudié un arbre à chat, qui ne se fera malheureusement pas. Et puis, la crise du Covid est arrivée. On est resté coincé à la maison. Et très vite, la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour filer un coup de main s'est posé. Et donc, moi, j'ai planché sur un masque en filtre à café, qui, en fait, aujourd'hui, avec le recul, ça va être pas totalement de la daube. C'est plutôt filtrant. Et tant qu'on parle non pas de masque FFP2, mais bien de masque anti-postillon, en fait, ça fonctionnait très bien. Après, c'était vraiment une solution comme ça, à l'arrache, réfléchis en quelques heures, en ayant passé quelques coups de fil à des médecins pour savoir si on n'était pas complètement nulle part. Alors ici, vous voyez un petit tuto que j'avais posté sur Instagram. Ensuite, il faut aussi bosser. Et donc, voilà, j'ai commencé à développer un masque respiratoire qui me semblait respecter ma vision. Je me suis dit qu'on essaierait de le développer à fond à Bruxelles et le plus localement possible. Et évidemment, de façon éco-responsable. On voit que j'ai bossé avec un mouliste à Liège, mais aussi avec Belle Albatros. On a trouvé des investisseurs ici, en Belgique, qui sont devenus des collaborateurs, en fait. Ils partagent la même vision que nous. On a choisi de bosser avec la Poste comme logisticien parce qu'en fait, ils ont un super bon réseau et ils sont assez attentifs à leur impact CO2. Et donc, ils ont un label de neutralité de production de CO2. Alors, nous aussi, de notre côté, on va essayer de neutraliser cet impact écologique. Et il y a plein de façons de le faire. Alors, on a bien conscience qu'on est dans un produit commercial et qu'on n'est pas en train d'essayer de sauver le monde. On voudrait faire au mieux. Et l'idée de ce masque, vraiment, c'est de mettre un masque sur le marché qui sera éco-responsable, qui sera confortable et qui va répondre à une vraie demande. Pour inverser ou pour neutraliser notre processus CO2, il y a des business models qui existent, comme Ship Inc, qui, en fait, a une vision assez chouette et assez claire. Et vous pouvez aller sur leur site. C'est un bon business model, je trouve, à observer. Parlons un peu de notre masque. Alors, il est recyclé, fait avec du plastique qui vient de ton shopping center préféré bruxellois. Il est local, il est recyclable, il est durable, il est sans consommable, il est confortable, il est sans buer sur tes lunettes, la plupart du temps. Mais bien sûr, il est aussi chiant. Personne n'a envie de porter un masque toute la journée. Je n'ai pas dit que c'était miraculeux. Il est juste éco-responsable et plutôt confortable. Parce qu'il est aussi souple, en fait. Donc, notre masque va sortir fin octobre. Il va coûter 20 euros. Il est sans consommable. Je l'ai déjà dit, mais c'est quand même super. Développer des produits industriels localement, c'est possible. C'est ce que nous avons fait. Tout le développement a été réalisé dans mon bureau à Bruxelles. Les maquettes ont été réalisées à Bruxelles. Ça, ce n'était pas très compliqué. Le prototypage a été réalisé à Bruxelles grâce à Thomas Bias et à Théa Bias, qui sont nos hôtes de ce soir et qui m'ont permis d'être ultra flexible. Nos fournisseurs sont belges. Ceux qui nous fournissent le filtre sont du Brabant Wallon. Ce sont des filtres lavables. La logistique est effectuée par Bipost. Le financement est réalisé grâce à des investisseurs privés bruxellois. Mais surtout, ce masque va être injecté avec de la matière plastique recyclée à Bruxelles, grâce à Belalbatros. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère qu'on se voit un T4. À bientôt. Bonjour. Je m'appelle Marilis. Je viens de finir mon master en design industriel à la Cambre. Je vais vous parler de l'élaboration d'un nouveau matériau que j'ai voulu inscrire dans une démarche de production locale. Tout d'abord, je vais commencer avec la problématique. Je me suis intéressée à la question de l'emballage jetable. La plupart des emballages à ce jour sont fabriqués à partir de pétrole, une ressource qu'on sait aujourd'hui épuisable. Ces dernières années, de nombreuses recherches ont émané en réponse à cette problématique, car les emballages sont devenus pour beaucoup d'usages indispensables. Je me suis questionné comment remplacer ces matières. Voici quelques chiffres assez parlants. L'industrie plastique, c'est 400 millions de tonnes de CO2 par an, 4 milliards de tonnes de plastique produit, et 40% de ce plastique est dédié à la fabrication d'emballages. Pourquoi est-ce que la fabrication d'emballages est problématique ? C'est la transformation de pétrole en polymère. Elle consomme énormément d'énergie, de chaleur, et toutes les étapes ne se font pas forcément au même endroit. Donc la matière parcourt des fois des milliers de kilomètres avant de devenir un emballage, et puis de devenir problématique en fin de vie. J'ai d'abord regardé un peu les autres modèles qui nous entourent. Un modèle assez proche de nous, qui est celui de la nature, si on l'observe. La notion de déchets n'existe pas dans la nature, et toutes les matières sont valorisées localement, en n'utilisant que l'énergie et les ressources disponibles sur place. Donc ça m'a donné trois pistes de réflexion pour le projet. Déjà que les déchets peuvent être considérés comme des ressources. de travailler à échelle locale pour limiter l'impact écologique des déplacements, et aussi de collaborer autour de ces nouvelles déchets. Donc Gronplast, c'est l'idée de collaborer avec des bactéries et des levures. Si on faisait pousser un polymère comme on fait pousser une plante par exemple, ces micro-organismes sont capables de fabriquer de la cellulose, comme les plantes et les insectes. Ils se nourrissent des sucres contenus dans le milieu pour créer un biofilm à la surface du liquide, comme vous le voyez là, qui pousse. La production se fait donc de manière lente, à température ambiante, et en n'utilisant que l'énergie apportée par le sucre. J'ai donc cherché à élaborer une nouvelle recette, riche en sucre et basée sur des ressources locales. Mon projet s'est concentré sur le territoire belge. Donc vous le savez tous, la bière ici, ça fait partie de notre patrimoine, et les brasseries produisent environ 2,5 milliards de litres de bière par an en Belgique. Ça génère aussi des déchets, malheureusement. C'est environ le double en quantité d'eau usée. Les eaux usées, en fait, c'est des eaux de rinçage de cuve principalement, qui sont issues d'un premier brassage des céréales. Elles contiennent énormément de sucre. Elles sont déversées aux égouts pour les plus petites structures, ou alors directement traitées et puis déversées aussi dans les égouts. Du coup, Gronplast, en fait, c'est un biopolymère qui est fabriqué à partir de ces eaux usées, et qui a été valorisé par des micro-organismes. C'est un biofilm qui est transparent, résistant, régulier. Et en fait, il prend la teinte du liquide dans lequel il pousse. Et donc, j'ai travaillé avec différents types de bières, de bières claires aux bières foncées. Et ce qui était très intéressant, c'était que ça donnait des textures et des reliefs différents. Et c'est vraiment une caractéristique qui est propre à un matériau qui est issu du vivant, en fait, qui a été fabriqué par le vivant. Et ça, ça m'a vraiment changé ma perception de la matière. Donc, en fait, contrairement aux matériaux actuels de l'emballage, ici, l'idée, c'était de faire un processus d'éco-conception où on n'utilise aucune énergie pour produire le matériau. Et pour parler de quantité, en fait, avec 5 litres d'eau usée, on peut produire environ 4 à 6 feuilles de format A4. Donc, c'est utilisé 2 fois moins d'eau que pour une feuille de papier. Et tout ça en utilisant, en fait, de l'eau qui a déjà servi une première fois. Le projet, il est issu d'une longue, longue, longue série de recherches et d'expériences autour de différents déchets avant d'avoir choisi les eaux usées de bière. Et toutes les propriétés spécifiques à cette matière, je les ai découvertes en cours de route. Elles m'ont permis d'envisager d'autres usages, en fait, que l'emballage. suivant les propriétés de la matière. Donc, en fait, j'ai envisagé d'utiliser cette matière pour les étiquettes, parce qu'elle colle très facilement au verre et au pot de fruits, etc. Et l'idée, c'est, en fait, de pouvoir éliminer cette matière après usage beaucoup plus facilement. En fait, la bière, elle se... Quand on réemploie, elle... Pardon, ça va un peu trop vite. On pourrait aussi utiliser ce matériau pour remplacer les emballages jetables, par exemple, et qui serait issu d'une valorisation et puis qui retournerait, en fait, à la terre, à la biomasse, en se décomposant. Parce que les déchets, c'est vraiment une grande question dans notre modèle de production. Et c'était très important de développer un matériau qui puisse se décomposer rapidement dans un compost pas forcément industriel, simplement chez vous à la maison. Et ici, en fait, au bout d'une douzaine de jours, il disparaît totalement. Si on réenvisageait notre modèle de production basé sur un écosystème, ça pourrait ressembler à ceci, par exemple, une collaboration entre humains, mais aussi entre humains et micro-organismes, pourquoi pas ? Et donc d'envisager un modèle plus respectueux de la vie et plus écologique. J'aimerais juste terminer sur une citation de Janine Benius. Après 3,8 milliards d'années de recherche et de développement, ce qui a échoué est devenu fossile, et ce qui nous entoure est le secret de la survie. Plus notre monde se rapprochera de la nature, plus nous aurons de chances d'être acceptés sur cette terre dont nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes pas les seuls propriétaires. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ...